La fureur est construite en quatre parties, quatre temporalités, quatre moments, avec un narrateur objectif et trois personnages, dont l'idiot, la Benji, et l'homme raisonnable, qui est son frère Jason, un peu de spéculateur assez médiocre par ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense toujours à cette espèce d'éclatement des temps, c'est une histoire sophistique, c'est la littérature élitiste. Et je pense que non, pas du tout. Ce qui est important, l'enjeu du roman, c'est quoi ? Il y a l'idiot. L'idiot, il est encombrant. Il est encombrant et Jason voudrait bien pouvoir l'envoyer à l'asile. Et puis, justement, à la fin du roman, il ne sera pas à l'asile. Il y a l'histoire elle-même et la structure même. Ce qui me semble important, c'est la façon dont la littérature moderne crée un temps qui est comme un peu, disons, une espèce d'opposition radicale à ce temps dominant, qui est le temps de l'économie. Il faut déblayer, il faut envoyer ailleurs les gens qui ne sont pas capables, les gens qui sont attardés. On vit dans ce monde-là. La littérature, là, on peut dire, retarde indéfiniment ce temps. Alors, bien sûr, la littérature ne fait pas la révolution, mais en même temps, je dirais, à sa manière, elle bloque en quelque sorte ce temps que Walter Benjamin appelait le temps des vainqueurs, le temps de ceux qui pensent qu'ils ont l'histoire avec eux. Hier, c'était la révolution qu'ils avaient avec eux. Aujourd'hui, c'est le développement du marché mondial et ainsi de suite. On en parle tout à l'heure encore.